Bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'Espacement d'Esfrance pour cette conférence autour de la pensée de la marque. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un partenariat que l'Espacement d'Esfrance a depuis de nombreuses années avec la Société française d'histoire des sciences et des techniques qui organise son congrès du 19 au 21 avril à l'université de Bordeaux qui est organisé par l'historien des sciences Pascal Duris qui est un compagnon de longue route de l'Espacement d'Esfrance et Marie-Laure Solnier qui est une doctorante au bout du jeune docteur il me semble de Pascal Duris. Et donc Pascal Duris nous avait sollicité pour que l'on organise une conférence un peu inaugurale depuis Poitiers avant l'événement de Bordeaux parce qu'il faut savoir que depuis 1994 l'Espacement d'Esfrance a un pôle d'histoire des sciences et des techniques avec une série de cycles de conférences, de journées d'échange qui ont pu avoir lieu et que donc Pietro Corsi que nous avons le grand plaisir d'accueillir qui est professeur d'histoire des sciences à l'université d'Oxford qui est directeur de recherche à l'EHESS qui est membre du centre Alexandre Coheré dont il a été directeur a aussi accompagné de cette aventure de construire en fait un certain nombre d'événements avec nous dont notamment donc une exposition en 96 sur drogue et cerveau qui a donné lieu à un livre d'ailleurs nous en avons mis quelques-uns à disposition voilà à l'accueil vous pourrez en demander si vous souhaitez en récupérer et donc Pietro Corsi a travaillé sur Jean-Baptiste Lamarque donc 1744 1829 qui était un naturaliste français qui a fait partie des penseurs lors du débat de autour de l'évolution avec une théorie transformiste en biologie et dont il va nous parler et dont autour duquel c'est un savant autour duquel il ya un certain nombre de de mythes dont notamment celui de l'isolement alors que bien au contraire il était au centre des des débats sur les théories de l'évolution avec ses contemporains et ça ça a été aussi un projet en tout cas de collecte aussi des des correspondances des échanges entre Lamarque et ses disciples qui était un peu une sorte d'initiative de science participative si on peut dire Pietro reviendra là dessus qui a été menée donc dans les années 2000 entre le musée le musée national national d'histoire naturelle l'espace mondes france et lorsque Pietro Corsi était professeur de l'université de Casino pour collecter justement tout toute la correspondance toutes les notices tout ce qu'il y avait autour justement de du cercle de la pensée de de la marque voilà donc donc je vous voilà je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse en parler évidemment qu'on puisse échanger avec vous merci merci à vous d'avoir eu le courage de venir entendre ce sujet bouleversant et dans une période de vacances aussi donc double double courage je suis très très lié pourquoi ça est arrivé je n'ai rien touché je sais pas ce qui se passe voilà pardon voilà merci ma collaboration avec l'espace mondes france a commencé comme Héloïse l'a rappelé en 94 15 au tout début de votre de votre section histoire des sciences et techniques pour ainsi dire et on a fait pas mal des colloques d'expositions et surtout les projets la marque qui à l'époque à la fin des années 90 début des années 2000 semblait être très cool l'histoire est aussi fille de l'histoire on allait vers les célébrations des bicenténaires darwiniennes 2009 date de naissance de darwin mais aussi date de la publication de l'une des ouvrages majeurs de la marque la philosophie zoologique et donc il y avait un intérêt plutôt partagé ça veut dire que les gens s'intéressaient à ces questions d'histoire de l'évolution etc mais après le temps a changé les choses maintenant vous avez de l'intérêt pour la marque si vous allez dans des conférences sur ce qu'on appelle Ivo Divo ça veut dire les nouvelles synthèses des théories évolutionnistes qui sont mettre ensemble des théories du développement disons de la embryologique et des théories évolutionnistes classiques donc on pense que finalement la marque a été révindiquée effectivement il y a la possibilité des traits acquis pendant la vie d'un organisme qui soit transmis à la descendance moi je n'y crois pas ça veut dire c'est pas la marque qui est révindiquée mais les gens sont contentes et donc parfois on m'invite à parler de la marque j'étais en Israël récemment ça me fait beaucoup de plaisir mais je leur dis que malheureusement entre la marque et les théories Ivo Divo d'aujourd'hui il n'y a aucun lien simplement aucun donc ils n'étaient pas trop contentes ils ne vont plus m'inviter mais la vie est pleine de dangers mais pour je suis professeur j'ai enseigné partout où il y avait un salaire à gagner donc ma carrière a été en course au poste comme on disait une fois permanent les plus loin possible de l'Italie si possible et et donc pour moi j'ai préparé un powerpoint etc mais si vous me permettez si vous avez la patience de de me suivre dans cette expérience autrement ce n'est pas un problème mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des curiosités que quelqu'un parmi vous a ou il y a des des choses que vous voulez entendre à propos de la marque il y a des intérêts que vous avez pour certains aspects de la marque ou de Darwin ou des théories de l'évolution qui vous voudriez que j'aborde à l'usuel vous le savez très bien les conférenciers arrivent disent ce qu'il a à dire s'il y a des questions bien autrement au revoir moi j'aime toujours commencer depuis quelques années que je suis vieux commencer par les questions ça veut dire s'il y a des questions je suis je suis ravi de répondre le pire qui puisse arriver c'est que je vous réponde je ne sais pas il y a bien sûr aussi cette forte possibilité que vos curiosités dépassent mes connaissances mais par expérience je trouve que pas mal des gens viennent d'entendre des conférences sur la marque parce qu'ils ont déjà des connaissances des idées ou des curiosités qu'ils voudraient qu'ils voudraient disons proposer si c'est le cas je vous prie n'hésitez pas à en faire partie à tout le monde mais si ça vous semble une tâche s'il vous plaît je suis là en tant que néophyte je ne connais absolument pas la marque donc j'espère en apprendre beaucoup toutefois récemment j'ai entendu que les travaux sur l'épigénétique avaient remis en lumière les travaux de la marque pour des corrélations de pour certaines corrélations donc voilà c'est aussi ma curiosité de ce soir vous avez dit beaucoup mieux que moi ce que j'essaie de dire d'une façon maladroite ça veut dire que exactement c'est depuis une dizaine d'années que l'épigénétique il vaut c'est evolution and development c'est la même chose que vous dites vous l'avez dit d'une façon plus précise ça veut dire que l'épigénétique démontre qu'il y a des configurations organiques des productions des protéines des phénomènes biologiques qui arrivent pendant le développement du foetus ou au tout début de la naissance de l'organisme qui sont héritables ça veut dire on peut les transmettre aux générations successives il y a eu un grand colloque à l'académie des sciences il y a cinq ou six ans sur cela avec une collègue une collègue israélienne Eva Yablons qui a été l'une des protagonistes de ces mouvements et donc on a débattu tout ça même si pour les moments on pense que on a des évidences de certains changements qui sont passés à la progénie mais qui à l'usuel ne dépassent pas la troisième ou la quatrième génération qui ne veut rien dire ça veut dire que ce sont des situations qui ne sont pas naturelles ça veut dire elles ne sont pas soumises à la sélection naturelle ça veut dire à la lutte pour la survie ou à la survie pas seulement à la lutte mais à la survie de l'organisme donc vous avez raison c'est la raison pour laquelle on assiste à un certain retour d'intérêt pour la marque mais dans des secteurs très spécialistes si vous voulez des secteurs très spécialistes y a-t-il d'autres curiosités ou choses merci d'avoir d'avoir posé cette question fondamentale par ailleurs pour les études d'aujourd'hui autrement je vais procéder ici je fais référence à un site le site Lamarck qui est quelque part ici je n'ose pas l'ouvrir mais c'est un site qui malheureusement est victime de promesses non maintenues de l'informatique ce site a été conçu par moi et financier par moi avec tous les petits sous de recherche que je pouvais ramasser ici et là et dans l'histoire il n'y a pas l'argent qu'il y a dans les sciences le site a ouvert ouvrez bien les oreilles en 99 légèrement pionniers nous étions 99 et puis on a finalement obtenu le financement et on a continué à l'enrichir dans ce site vous trouvez tous les ouvrages de la marque vous les trouvez bien sûr sur Gallica aussi ou sur Google Books mais sur Gallica et Google Books vous devez faire des recherches volume par volume dans ce site vous pouvez faire des recherches sur le corpus entier de la marque c'est-à-dire tous les ouvrages et voir ce qu'il dit et je vous ai donné une démonstration vous trouvez que l'exemple le plus fameux de la marque qu'on va voir c'est la girafe les cou de la girafe et bien le coup de la girafe est cité trois fois ou encore si vous prenez Wikipédia France l'entrée la marque qui maintenant est bien faite et je connais je crois l'auteur parce que je connais qui est l'auteur parce qu'il m'a ajouté récemment parce qu'il m'a ignoré pendant 20 ans maintenant il m'a ajouté mais il y a encore des fautes et il a copié pratiquement mon livre c'est un grand dommage je suis tout à fait tout à fait content mais si vous prenez cette 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 notice la marque dans Wikipédia encore une fois on dit que la marque avait été l'inventeur du mot biologie qu'il utilise en 1802 or c'est l'inutilité de ma vie et de la vie des historiens j'ai d'autres collègues or nous avons démontré que les mots biologiques commencent à apparaître dans des contextes allemandes vers les années 70 1770 1780 et qu'après il y a une diffusion presque spontanée en France en Italie dans les pays des langues allemandes donc la marque n'est pas le fondateur du mot biologie alors vous allez dans les sites et vous regardez biologie les mots parait huit fois et pendant six fois la marque dit quant à moi je ne ferai jamais la biologie ça c'est un petit peu embarrassant quand même vous trouvez quand même aussi la première utilisation ça oui c'est la première les mots philosophie biologique une seule fois il parle des philosophies biologiques j'écris un texte si vous allez dans mon site Academia vous trouvez un texte sur pourquoi la marque mente pourquoi il mente mais certainement il n'est pas le fondateur du mot biologie donc le site est là il y a tout et plus que tout que vous voulez savoir sur la marque et personne ne l'utilise parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire sans se documenter parce que si vous avez une idée vous l'écrivez et c'est bien et vous êtes un professeur et donc vous avez raison par définition ce que je trouve étonnant c'est à cet âge dans lequel la quantité d'informations qu'on peut repérer sur internet dépasse les rêves d'un jeune historien que j'étais il y a 50 ans c'est à dire on trouve tout personne ne les utilise parce que parce que c'est du travail c'est du travail c'est du travail en tout cas je vais revenir sur ça c'est de la polémique je suis prêt à faire les polémiques ça coûte rien et on s'amuse un petit peu récemment j'ai terminé un texte sur et quelle est la marque et quelle est la marque et quelle c'est un grand biologiste allemand qui était au 19ème siècle même en France plus fameux que Darwin mais beaucoup plus fameux que Darwin il a aussi attaqué et considéré comme l'un des fondateurs du nazisme il était raciste et des droites comme tous ce qui ne justifie pas mais disons que fondateur non et bien grâce à tchat jbt et grâce à internet j'ai pu terminer un article dans lequel j'ai travaillé sur les sources allemandes et j'ai trouvé les liens entre Ekel et la marque qui personne n'avait jamais vu alors c'est pas que je suis nier que les autres simplement que je passe quelques heures à l'ordinateur même un aveugle pourrait les voir il ne faut pas être intelligent pour trouver ces choses en tout cas le site est là je disais victime des promesses des informaticiens le CNRS pas le CNRS en tant qu'entité il n'y a pas de volonté il n'y a pas de volonté je ne me sens pas persécuté le site a duré 24 ans c'est bien c'est pas mal mais ils ne sont plus capables de les mettre à jour les miennes comme d'autres sites et moi je me suis vraiment énervé je me suis vraiment j'ai passé des mois des années de haine et puis j'ai découvert une chose j'essaye de placer le site la marque à Stanford Stanford University la bibliothèque de Stanford s'appelle Silicon Valley Library ça vous dit quelque chose l'informatique devrait être dans leur c'était à côté quand vous allez chez les boulangers ils vont à Silicon Valley ils ne sont pas capables de les faire pas seulement ça ils m'ont dit qu'un autre site pionnier réalisé à l'année 2000 par un collègue Paul Afin en tout cas par un collègue les informaticiens ont dit à cette collègue de Stanford qu'ils n'ont pas le temps de se pencher sur des projets vieux de 20 ans qu'ils ne les intéressent pas qu'ils refusent de les faire Stanford donc je me suis j'ai trouvé la paix ça veut dire j'ai trouvé la paix ça veut dire les sites sont encore accessibles si vous voulez l'accéder vous m'écrivez un petit message électronique ici et moi je vous donne le code d'accès gratuit la première fois que j'ai ouvert le site en 2000 des collègues de Paris 1 m'ont accusé de réaliser des sites pour gagner de l'argent moi j'avais mis presque 20 000 euros de mes épargnes c'était extraordinaire c'est l'idée qu'on gagne de l'argent avec un site un site Lamarck c'est seulement un professeur des universités qui peut avoir cette idée un site porno probablement oui mais un site sur Lamarck ça me semble vraiment l'état démentiel de la culture officielle ils n'ont pas de cerveau donc si quelqu'un est intéressé vous m'écrivez un petit message électronique dans l'espace 24 heures maximum si je ne suis pas au bureau je vous envoie vous recevez un message automatique qui vous invite à créer votre mot mot de passe je voulais dire ça parce que c'est intéressant parce que la potentialité de l'outil électronique est immense mais l'activité privée des chercheurs pour ajouter à la masse des connaissances est clairement un péché ce sont seulement les grandes institutions et encore je vous citais Stanford l'une des bibliothèques les plus importantes au monde qui ont ces conflits professionnels ici en France au CNRS même chose Humanum qui est l'entité du CNRS qui contient 800 sites internet 800 ils sont au but de la ligne ça veut dire que l'argent pour faire fonctionner ces machines devient astronomique parce que ici il y a une chose un petit peu franco-française ça veut dire les 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 jalousies des corps les corps des ingénieurs des NRS dont mon webmaster soutient que le chercheur doit être tenu le plus loin possible des sites internet et les sites internet sont une affaire de techniciens et donc ils voient dans les sites internet un processus lié à leur carrière qui est fondé sur une innovation constante et les restes les jettent à la pubelle et donc les sites la marquent aussi ira dans cette poubelle de l'histoire qui est normale voilà mais c'est plein de belles choses et il y a aussi une base des données à laquelle Héloïse faisait référence de 1278 signatures des gens qui émergeaient les registres du musée d'histoire naturelle quand Lamarck donnait ses cours il donnait ses cours de 1795 à 1819 puis 23 officiellement mais en tout cas peu importe les registres couvrent les années 1795 1823 et on devait émerger pendant les années de la révolution ça veut dire après la terreur participer au cours du musée d'histoire naturelle ou au cours d'autres institutions donner les droits à un certificat de civisme donc c'était politiquement très important rappelez-vous que Robespierre avait été considéré le chef des terroristes les mots étaient employés à l'époque ça veut dire ceux qui voulaient détruire toute forme de culture donc être jacobin c'était être un musulman de l'Isis c'était vraiment quelque chose donc les premiers cours de la marque on voit que l'âge moyen était 44 ans il y avait des généraux de l'armée il y avait des officiers de la marine il y avait des politiciens la liste de ce 1278 signatures c'est une représentation de la société française qui bouge des années des années dures de la révolution à travers le consulat pardon le directoire le consulat l'empire et puis le début de la restauration avec une avec l'espace Mendes France Anne Bonnefoy que je vais remercier et Pascal Duris on avait commencé à essayer de voir qui étaient ces 978 parce que les 1278 signatures c'était des gens qui allaient plusieurs fois et donc en effet c'était 978 si je me rappelle bien mais en tout cas c'est sur le site personnes physiques il inclut quelques femmes pas mal d'étrangers énormément d'étrangers énormément d'étrangers énormément d'anglais énormément d'écossais d'italiens d'allemandes qui venaient à Paris entendre les cours suivre les cours du muséum avec mon intelligence supérieure j'ai dit écoutez faisons ce travail mais si nous arrivons à identifier 10% de ces gens ce sera un miracle nous sommes au-delà des 58% donc autre autre prophétie mais c'est aussi tomber à l'eau sans vraiment aucune rémission mais on a identifié 560 bon c'est tout écrit les chiffres et par chaque signature par chaque individu nous vous avez en ligne la signature originale parce qu'il y a pas mal d'inconnus donc on espérait que des gens utilisés les sites pouvaient reconnaître la signature donc il a une population par exemple des choses amusantes l'un des premiers traducteurs de Darwin qui n'a russes Eichwald allemande vivant dans une ville allemande dans la Russie était l'un des derniers élèves de la marque par exemple les pères de Toulouse Lautrec avaient suivi les cours de la marque etc. donc il y a pas mal de choses intéressantes mais ça c'est les sites et je ne vais pas vraiment perdre trop de temps je vais simplement ça c'est les monuments de la marque au Musée du Saint-Naturel entrée côté garde d'Austerlitz et arrière sur l'arrière il y a la fameuse petite sculpture la fille dit mon père le futur vous vengera etc. c'est une statue érigée en 1909 avec beaucoup d'argent venant des zoologues américains donc les américains ont toujours dit qu'ils n'avaient été jamais la marque mais en effet vers la fin du 19e siècle la majorité des biologistes américains avaient une forte propension la marque simplement très très rapidement parce que peut-être personne ne connaît rien de la marque ça c'est d'atternissage des morts une famille modeste encore une fois on l'a prendre au sérieux la famille étant modeste fait tout son possible pour dire qu'ils étaient d'aristocrates c'est absolument pas vrai ils n'étaient pas des aristocrates du tout plutôt militaires la marque essaye la carrière militaire il est présenté par la famille comme un héros il n'y a aucune évidence qu'il avait pris parti à une fameuse bataille ou quand même au château de Vincennes les archives de l'armée ne reportent rien il vit à Paris avec un frère qui était un ancien militaire qui avait combattu à la bataille de Yorktown ça veut dire un militaire français qui avait participé à la guerre d'indépendance des colonies américaines de l'Angleterre et ses frères militaires meurent peu d'années avant la marque il était les chefs des gardes de surveillance du jardin des plantes imaginez quel petit monde donc la marque avait aussi une entrée privilégiée dans les mondes réservés des botanistes du jardin il est pris en sympathie par Buffon parce qu'il partage sa haine pour l'inné les grands botanistes suédois il publie La flore françoise en trois volumes en 78 il gagne beaucoup d'argent avec cet ouvrage mais il les dépense comme c'était il offre un voyage à ses amis pour aller voir les volcans de l'Auvergne toute sa vie la marque va se plaindre qu'il n'avait pas d'argent qu'il n'avait pas d'argent qu'il était pauvre qu'il était pauvre un mythe qui s'est poursuivi dans l'historiographie en 70 1793 les musulmans nationales d'histoire naturelle étaient institués les botanistes ne veulent pas entendre un mot de la marque et donc le fait que la constitution du muséum est un acte administratif tous ceux qui avaient des charges et ils étaient gardes botanistes devenaient ex officio professeurs et donc on devait trouver une place pour le pauvre Lamarck et on lui donne la zoologie des insectes des vers et des animaux microscopiques les animaux qu'il va nommer les invertébrés les invertébrés il n'est pas trop content mais il fait son travail bien cet art dans sa vie ça veut dire quand il a déjà presque il a déjà donc 156 157 ans qu'il change sa carrière d'une certaine façon d'un atomiste avec des ambitions des chimistes et des physiciens il commence à travailler sur les animaux et il annonce en 1801 sa conversion à une théorie de la transformation des espèces ça veut dire que les organismes vivants sont liés à leur environnement si l'environnement change ils sont obligés de changer leurs habitudes de vie très lentement pour s'adapter aux nouvelles conditions géoclimatiques je vous ai dit j'ai mis ici les mois de publication 1802 hydrogéologie ça veut dire une géologie fondée sur les fluides qui transforment la surface de la terre pour la marque fluide sont l'eau mais aussi le feu la chaleur mais aussi l'électricité c'est une physique 18e siècle et en janvier 1802 il annonce qu'il va créer trois nouvelles disciplines comme Descartes l'avait fait quelques années auparavant il va créer trois nouvelles disciplines l'hydrogéologie ça veut dire une géologie fondée sur l'action des fluides à la surface de la terre la météorologie une science de l'action des fluides atmosphériques et la biologie une science de l'action des fluides organiques qui modèle et change les êtres vivants la marque conçoit l'idée qui est plutôt extraordinaire si vous regardez Paris c'est beau Paris mais vous ne pouvez pas imaginer que ça avait été un lac ça avait été une fois le fond de la mer et puis encore un lac donc l'instabilité de la terre est en effet relative à notre petite expérience humaine mais la surface de la terre change continuellement les pluies les neiges érodent les sommets des montagnes les débris sont amenés par les fleuves à la mer la mer se remplit de plus en plus les océans bougent autour de la terre donc pour la marque l'Himalaya le haut plateau de l'Himalaya est récemment émergé du fond de la mer je pourrais vous donner une explication moins chaotique mais il a une explication très claire comment ces hauts plateaux de l'Himalaya est un ancien fond de la mer et enfin la biologie pour la marque si vous prenez les temps de la nature les changements de la surface de la terre et les changements des organismes vivants se suivent comme les nuages dans un ciel des printemps poussé par le vent ça c'est plutôt extraordinaire ça veut dire que si nous nous mettons dans la perspective de la nature des temps immenses les fluides enterrent nos organismes continuellement sollicités par l'environnement poussent l'organisme à changer dans une direction ou dans l'autre et donc tous les êtres vivants connus ont été produits par cette interaction dynamique entre la constitution organique des individus et les changements de milieux qui sont souvent très 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 lentes et quand l'un de ses ennemis Cuvier dira mais on a trouvé en Égypte des mumies de oiseaux d'Ibis qui sont exactement les mêmes la marque dira ben oui dans 4 ou 5 mille ans rien n'a changé en Égypte et donc il n'y a pas de raison pour s'attendre que les mumies soient différentes donc je dis en 1802 en janvier il annonce qu'il va fonder trois nouvelles disciplines hydrogéologie météorologie biologie et en juillet 1802 six mois après les soi-disant nouveaux Descartes dit mes propos dans mon ouvrage précédent ont été mal interprétés quant à la biologie je suis vieux j'ai énormément des choses à faire et j'en ferai rien ça est extraordinaire quand même 1809 philosophie zoologique c'est la deuxième édition de l'ouvrage précédente de recherche sur l'organisation des crocs vivants mais en deux volumes il dit quant à moi la biologie ne sera jamais entreprise et les volumes les deux volumes de la philosophie zoologique sont sa biologie mais il dit je la ferai pas 1815 1822 histoire naturelle des animaux sans vertèbres 1815 premier volume la synthèse presque finale disons de la pensée évolutionniste de la marque il dit j'ai l'intention de fonder une nouvelle science pour laquelle il n'y a pas les noms je l'appellerai biologie alors est-ce qu'il se moque de nous ou est-ce qu'il y a là une histoire à dévoiler alors je trouve extraordinaire que 200 ans d'amis et d'amis de la marque n'ont jamais remarqué qu'où il nous prend pour con pour parler comme aux élèves et où il y a quelque chose et certainement il y a quelque chose parce qu'à partir du printemps 1802 les premiers consuls lancent la lutte contre les idéologues les mots biologie rappellent idéologie l'idéologie c'était l'idée de faire une philosophie qui se passe de la métaphysique et la biologie c'est l'idée de faire une science de la vie qui se passe des forces métaphysiques et la marque dit moi non je suis vieux je n'ai pas le temps je ne le ferai pas je ne le ferai jamais et puis en 1815 les rois rentrent avec la fameuse charte qui promet la liberté de la presse et les pauvres la marque y croient et donc il dit oh finalement je vais en parler mais bien sûr il se rend compte qu'il avait mal lu les petits la partie imprimée en petit en bas de la charte et donc il dit user à obéir j'ai obéi ça veut dire il renonce avec cette phrase magnifique d'un homme d'une grande dignité parce qu'on lui dit d'arrêter même ses travaux de météorologie c'est Napoléon lui-même qui dit à la marque arrêtez cette folie de votre météorologie et la marque dit imprimée j'ai accepté user à obéir j'ai obéi donc ces pauvres hommes vraiment dans un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus méchant méchant qu'il ne pouvait jamais être et voilà la marque Darwin c'est un sujet des conversations je vais tenir dans les temps voilà ici j'ai recueilli ça ce sont des livres textbooks des livres de cours américains de biologie la girafe la girafe le coup de la girafe s'étend parce qu'elle veut manger les feuilles en haut etc et la marque lui-même à la fin devient une sorte de girafe le titre de mon exposé qui est déjà trop long fait référence à des mythes c'est c'est une histoire où il est très difficile de comprendre comment ça se passe ça veut dire que les affirmations qu'on répète concernant la marque n'ont souvent aucun fondement et quand je dis aucun c'est pas une question d'interprétation par exemple l'isolément de la marque il était isolé il était un prophète par ailleurs il devient aveugle en 1818 qui si vous êtes un prophète c'est la situation la meilleure les prophètes sont toujours aveugles donc il y a une tradition biblique les prophètes sont aveugles donc la marque devient même aveugle donc les prophètes et les prophètes ils voient très loin mais ils ne voient pas autour de lui la France pollule des théories évolutionnistes à partir des années 1770 je veux dire pollule il y a une quantité d'ouvrages d'auteurs d'ouvrages populaires d'encyclopédies des dictionnaires des pamphlets des cours donnés dans lesquels bien sûr c'est pas toujours la même chose mais qui ont en commun l'idée que la vie s'adapte au changement de milliers pour quelques-uns c'est parce que la divine providence veut ça donc il y a même une interprétation conservatrice de la même façon et il y a des interprétations matérialistes qui s'inspirent à un grand poète latin Lucrèce de Rerum Natura donc il n'est pas isolé moi j'écris pas mal de choses sur cela il n'est pas isolé il est opposé à Derrida il meurt seul pauvre et Derrida par ses pères évidence pour cela le nécrologue écrit par Cuvier un grand anatomiste un grand scientifique de l'époque à la mort de Lamarck ce n'est pas un éloge founèbre c'est un assassinat posthume d'une méchantité comme Cuvier pouvait l'être d'une méchantité extraordinaire on est admiratif de l'intelligence de Cuvier vraiment très très méchant il dit en bref ce que Lamarck a dit qui était juste l'anatomie des invertébrés il l'a copié de moi tous les restes il était complètement fou il n'était pas fou c'est Cuvier dit quelque chose d'une sociologie d'une sociologie de la connaissance presque contemporaine à nous il dit vous voyez il était quelqu'un qui aimait parler mais n'entendait jamais personne et en plus il ne fréquentait pas la société et donc il n'était pas habitué à être contesté et il vivait dans un monde où ses idées c'était lui-même donc l'image de cet homme réculé sur soi-même qui travaillait tous les temps et qui n'entendait pas le monde mais les mêmes historiennes qui parlent de Cuvier qui avait condamné à mort la mémoire de la marque parce qu'il était mort physiquement mais la mémoire aussi est condamnée par Cuvier se rappellent de dire que la protestation des collègues était telle que Cuvier n'ait pu pas lu lire l'éloge fournée par l'Académie des sciences que l'éloge est publiée seulement après sa mort en 1832 et que dans la presse contemporaine il y a des lettres aux journaux en disant c'est en décent qu'on publie cet éloge de Cuvier qui était motivé par des haines personnelles qui n'est pas digne de l'Académie des sciences ça on l'oublie et puis l'autre il meurt seul aveugle et pauvre il meurt seul c'est vrai on meurt toujours seul on dit toujours entouré par la famille mais je crois qu'il aide peu la famille aveugle oui tout à fait je l'ai dit il était pauvre et pauvre pas pauvre il était pauvre comme moi je suis pauvre retraité de l'éducation nationale moi je ne suis pas pauvre je vis bien je ne suis pas riche je ne suis pas pauvre et la marque n'était pas pauvre la chose intéressante c'est que l'émite de la marque qui meurt pauvre aveugle et seule est créée par ses amis ça c'est fort intéressant ça veut dire quand on fait les discours funèbres Cuvier ne participe pas au funérail son éloge était en tant que secrétaire de l'Académie des sciences il n'était pas présent mais au funérail est présente un autre grand naturaliste de l'époque Geoffrey Saint-Hilaire qui a une attitude ambiue vers la marque mais quand même ce qu'il dit au funérail est l'origine de ce mythe meurt seul avec les pauvres il dit il était vieux maintenant il était aveugle on les voyait prendre le soleil avec sa fille les beaux jours au jardin des plantes la fille de mon père le futur ouvre en gérin et il ajoute mais lui chauffer le coeur savoir que nous en Europe le considérions les lignées français alors pourquoi Geoffrey Saint-Hilaire insiste sur la pauvreté et sur l'isolément total de la marque bon l'isolément était là bien sûr il était vieux il était en retraite il était pas bien parce que les vrais cibles de l'éloge de la marque par Cuvier par Geoffroy c'est Cuvier dans la littérature de l'époque et il faut lire pour il faut lire pour parler d'une époque il faut lire l'époque il ne faut pas la regarder du dehors ou à travers Cuvier dit ça alors c'est vrai l'idée l'idée de lire les temps à l'intérieur d'un auteur individuel c'est de la folie totale il faut lire l'auteur dans les temps pas les temps dans l'auteur bien sûr les temps est dans l'auteur de certaine façon c'est évident mais aussi dans l'auteur il y a pas mal des choses qui ne sont pas là des choses du temps qui sont absentes donc il faut lire les temps et si vous lisez les temps vous voyez qu'il y a une quantité d'auteurs qui prend la parole pour faire l'éloge de la marque la marque était devenue aveugle et pauvre à cause de son amour pour la science cuvier était devenue riche et gras à cause de son manque de structure morale donc c'était des attaques contre cuvier et en 1829 attention 1829 décembre nous sommes à quelques mois de distance de la révolution de juillet 1830 cuvier est membre du conseil d'état il est un ministre du gouvernement et attaquer cuvier ça voulait dire attaquer les gouvernements de la restauration donc la contraposition la marque prophète aveugle pauvre seul qui comme dans la statue comme dans la statue qui triomphe dans les futurs il est projeté dans les futurs il triomphe sur cuvier qui est un homme d'argent c'est pas vrai cuvier était un grandissime scientifique nous parlons de des journaux politiques c'est une création des amis de la marque pas des ennemis madame l'avait évoqué sa théorie la plus la plus connue et l'hérité des caractères acquis et dans l'histoire il y a cette contraposition entre l'élanmarquisme des traits acquis des caractéristiques acquis par l'organisme peuvent se transmettre aux générations successives et Darwin qui est tout le contraire qui dit bon je suis ce que je suis je suis né comme je suis né où je gagne où je perd si je perds je meurs si je gagne j'ai de la descendance donc sélection naturelle lutte pour la vie on n'a pas le temps d'échanger ce que Darwin et d'autres insistent les organismes n'ont pas le temps d'échanger si vous êtes dans une situation géoclimatique ou disons des rapports pré prédateurs qui vous est infavorable pas favorable vous n'avez pas le temps d'échanger vous allez être dévoré simplement il n'y a pas de temps la marque demande un temps immense pour les changements Darwin dit il n'y a pas de temps je ne peux pas entrer dans cette dans cette démonstration je peux vous démontrer avec ses collègues américains que celui qui croit à l'héréditarieté des caractères acquis est Darwin par la marque la marque je vous donne seulement un exemple c'est un long argument des citations des textes bien sûr des textes que les historiens de Darwin mettent à côté une théorie de Darwin qui prévoyait la possibilité qui théorisait la l'héréditarieté des caractères mais un seul facteur pour la marque le changement peut venir seulement dans les phases très précoces du développement de l'individu mais pas dans l'embryologie mais c'est épigénétique dans ce sens là donc pourquoi ? parce que sa théorie c'est une théorie des fluides donc dans l'organisme très jeune les fluides sont beaucoup plus énergétiques ils bougent plus rapidement le coeur pompe les sang dans ceux qui ont un coeur bien sûr dans d'autres les fluides internes etc. mais dès que l'organisme devient adulte il n'y a plus aucune possibilité de changement aucune ça veut dire qu'il y a une fenêtre de changement qui varie d'organisme en organisme ça c'est évident mais disons chez les humains deux trois ans de vie et après c'est fini pour Darwin si vous avez un trait acquis à l'âge de 50 ans et vous êtes un homme bien sûr parce que vous pouvez avoir des enfants à l'âge de 50 ans ces traits vont être transmis à la génération successive donc pour Darwin une caractéristique acquise à n'importe quel âge va être transmise aux organes réproductifs et va paraître ce changement va paraître dans la génération qui vient exactement au même temps donc Darwin croit à une théorie forte de l'héritabilité des caractères acquis la marque croit à une théorie faible de l'héritabilité des caractères acquis et l'ultime chose sur laquelle je vais aller très rapide la marque théoricienne d'une tendance à la complexification presque en vitalisme et on s'appuie sur ce texte fameux tendance de la vie première loi la vie par ses propres forces tendent continuellement à accroître les volumes de tout corps qui la possède et à étendre les dimensions de ses parties jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même j'ai encore pas exactement compris qu'est-ce que ça veut dire mais il est clair qu'il parle d'une tendance continuellement à accroître les volumes de tout corps donc cette citation de la marque est claire il faut aussi dire que dans cette partie de son ouvrage il est en train de reproduire un cours aux élèves et il dit aux élèves regardez l'arbre de la vie ou les arbres de la vie vous voyez qu'il y a un processus du plus simple au plus composé et donc la loi phénoménologique nous dirions aujourd'hui c'est que la vie tend à devenir de plus en plus compliquée mais la deuxième loi à chaque plateau d'organisation il y a d'embranchement qui part dans toutes les directions ça veut dire vous devenez poisson mais après il y a tous les poissons possibles ou disons il y a une quantité énorme de poissons etc. donc il y a une loi dit la marque la tendance de la vie à accroître les volumes de tout corps les volumes et la différenciation dû à l'interaction avec l'environnement mais alors pourquoi il dit que le pouvoir général qui donne l'existence aux végétaux aux animaux est véritablement un pouvoir limité et en quelque sorte aveugle un pouvoir qui n'a ni intention ni but ni volonté un pouvoir qui quelque grand qu'il soit ne saurait faire autre chose que ce qu'il fait donc il n'y a pas une tendance de la vie la vie ne va aucune part et nous allons voir pourquoi il n'y a pas une série donc ceux qui ont dit que la marque croit qu'il y a une série linéaire du plus simple composé il dit il n'y a pas une série elle n'existe pas on ne peut pas mettre tous les espèces dans une série linéaire parce qu'elle part dans toutes les directions à travers l'adaptation constante donc il y a seulement une gradation de complexité structurelle les vertébrés sont plus articulés plus complexes des mollusques par exemple ils ont plus d'organes ils ont plus de capacités mais on ne peut pas dire qu'il y a une ligne directe je vais tout de suite à la dernière fois vous voyez alors vous trouvez répété même dans les sites internet que la marque croit à une tendance de la vie à la complication mais si vous regardez cette image vous regardez à gauche série des animaux inarticulés ils arrivent à mollusques ils ne vont aucune part ils s'arrêtent là où est-elle la tendance de la vie pourquoi ils ne bougent plus ils ne bougent plus tandis que la série des animaux articulés qui part des vers je reviens sur les vers dans un instant produit les épisodes les insectes etc mais vous voyez il y a les arachnides ne vont aucune part ça veut dire que même la lignée pour la marque il y a deux lignées fondamentales celle qui s'arrête au mollusque et celle qui arrive jusqu'à l'homme de toute façon mais il y a toute une série des lignées qui ne vont aucune part si on veut être paradoxal le monde de la marque c'est un monde d'instabilité pas d'instabilité les mollusques ne vont jamais devenir quelque chose d'autre ils sont ils ont une organisation qui leur permet de vivre ils vivent bien ou mal mais ils vivent et donc il n'y a aucune sollicitation au changement donc ils sont stables et pour terminer sur cette question alors je répète c'est un dogme que la marque croit à une tendance de la vie à devenir plus complexe c'est surtout dans les corps vivants et principalement dans les animaux qu'on a cru à percevoir un but aux opérations de la nature ce but cependant n'y est là comme ailleurs qu'une simple apparence et non une réalité en effet dans chaque organisation particulière de ce corps en ordre des choses préparées par les causes qui l'ont graduellement établie n'a fait qu'amener par développement progressif des parties régie par les circonstances ce qui nous paraît être un but ce qui n'est réellement qu'une nécessité donc il n'y a pas une tendance il n'y a pas une direction il y a des organismes qui sont ici et là sollicités par l'environnement par les nécessités de la vie et qui obligatoirement doivent réorienter la dynamique des fluides internes pour répondre à ces sollicitations mais ça ce n'est pas un but ce n'est pas une finalité n'est réellement qu'une nécessité donc c'est un monde des déterminismes physiques impitoyables dans lesquelles il n'y a pas d'espace pour quelque forme que ce soit des finalités des téléologies et moins que moi bien sûr d'intervention divine divine et de création j'avais toute une autre partie mais je ne m'arrête ici une heure est passée c'est trop ça c'est notre ancêtre pour la marque ça veut dire dans les mollusques il y a un mollusque qui est formé comme ça ça c'est une on l'a trouvé dans l'océan indienne qui pour la marque a la possibilité de devenir un vertébré ça veut dire de créer la transition entre les invertébrés et les poissons parce que pour la marque une fois que vous êtes les poissons tout est fait ça veut dire qu'il faut attendre et les choses vont se développer mais comment passer des invertébrés aux vertébrés toute sa vie il réfléchit et arrive à cette solution qui est plutôt belle je dois dire plutôt élégante donc voilà la marque un homme plein de mythes non lui non mais sur lesquels on s'est plongé avec des idées préconçues très fortes c'est l'un des biologistes les plus cités et les moins lus il n'y a pas une édition nationale des ouvrages de la marque il y en a 47 de Darwin mais pas de la marque on les cite mais on les publie très rarement c'est la raison pour laquelle les sites voulaient remédier à ce problème et je dois dire que il y a des collègues aux Etats-Unis qui l'ont utilisé il y a un nouveau livre qui va être publié sur la marque fondé sur qui a utilisé les sites mais je dois dire ça a été une déception mais une déception que j'étais ravi d'avoir vécu avec les amis de Mendes France avec Pascal Duris avec pas mal de chercheurs et ils ont une jeunesse de 24 ans c'est acceptable merci merci beaucoup Pietro d'avoir réussi en une heure à traverser la pensée de la marque qui est quand même assez complexe la parole est à vous si vous voulez peut-être des compléments ou d'autres questions que vous posiez que vous n'avez pas osé poser au début ou que vous posez maintenant y a-t-il chez la marque une place pour le hasard pardon y a-t-il une place pour le hasard dans les mécanismes de transformation non ça termine sur la nécessité donc on pense forcément au hasard non c'est une très bonne question non il n'y a pas l'hasard c'est que moi je me trouve dans cette condition et pas dans l'autre ça c'est l'unique hasard ça veut dire que je vais changer si je suis dans si je vive dans un milieu qui change donc ça c'est pas préordiné mais il n'y a pas l'idée de de variation par chance c'est un monde newtonien d'une certaine façon tout est prévu même si nous ne connaissons pas les raisons pour lesquelles tout est prévu mais c'est clair que tout est prévu ça veut dire que ce sont des actes physiques qui répondent à des lois physiques donc il n'y a pas de hasard dans les lois physiques c'est un petit peu ça serait sa position et peut-être que tu peux évoquer aussi un peu les controverses parce que tu as abordé tout à l'heure le fait qu'il était complètement en opposition avec l'inné est-ce que c'est justement par rapport à cette classification pardon l'opposition avec l'inné si tu peux un peu nous expliquer par rapport j'imagine à la classification qu'ils n'ont pas du tout la même manière de classifier vous savez l'inné était ce grand de Suédois ennemi de Buffon il s'est détesté cordialement moins que cordialement je dois dire mais l'inné avait dévisé un système de classification qui est encore après tout utilisé d'une certaine façon ou de l'autre avec beaucoup de changements et beaucoup de nouveaux modèles mais disons que pendant deux siècles c'est le système qui a permis d'englober les nouvelles découvertes d'organismes par exemple de tous les mondes l'inné avait même envoyé des missionnaires il les appelait les missionnaires des élèves qui étaient envoyés dans tous les coins du monde à recueillir des plantes et donc pour l'inné la nature vivante était organisée comme une armée d'une certaine façon il y avait de l'ordre il y avait des entités caractérisées d'une façon précise et spécifique qu'on pouvait grouper suivant les analogies les similarités etc. donc c'était un monde d'ordre Buffon au contraire pensait que cet ordre c'est un ordre imposé par des êtres humains mais qu'en nature il y a seulement des individus ça veut dire que Buffon disait la nature fait un pas dans toutes les directions donc la prétention humaine et de l'inné en particulier de de contraindre les pouvoirs de la vie dans une grille de définition logique enchaînée l'une à l'autre était vouée à l'échec et donc la marque les suivait mais dans ses ouvrages botaniques ultérieures il accepte à la fin l'inné il dit qu'il n'est pas d'accord mais c'est un bon système à utiliser ça sert pour comme outil de mémoire pour se repérer à l'intérieur de de la quantité énorme des formes de vie aussi chez l'inné il y a un mythe le mythe que l'inné aurait dit et il avait dit que les formes de vie que nous voyons sont celles qui ont été créées par Dieu donc l'inné devient le créationniste en chef mais en effet au fur et à mesure qu'il est confronté par les normes biodiversité nous disons aujourd'hui il commence à modifier il pense que le bon Dieu a créé une série de formes mais que ces formes éparpaillées par tout le monde ont généré des nouvelles formes par hybridation ça veut dire que pas mal des plantes ont la capacité de changer d'une façon limitée mais en s'écroisant entre elles elles produisent des hybrides que dans certaines localités peuvent avoir du succès donc l'inné aussi à la fin dans les dernières années de sa vie ouvre à la possibilité d'une séparation entre une création originaire et des modifications que cette création originaire a subie à cause de la différence des climats etc donc c'était un grand débat Buffon était un grand seigneur donc il n'aimait pas l'inné et tous ses élèves les élèves de Buffon continuent une bataille contre l'inné dans laquelle ils sont bien sûr battus parce que l'inné s'impose la marque lui-même dans l'histoire naturelle des animaux sans vertèbre qui est un livre qui a un énorme succès parce que c'est la première grande entreprise de classification des invertébrés elle a un grand succès parce qu'à partir du début du XIXe siècle une nouvelle science émerge et devient de plus en plus importante qui est la géologie aujourd'hui ça fait rire mais entre 1800 et 1860 si vous arrêtez quelqu'un dans une rue de Londres et vous posez la question quelle est la science la plus excitante aujourd'hui il aurait dit la géologie comme aujourd'hui il dirait l'intelligence artificielle ou la neurosciences la géologie et bien pour faire la géologie il faut connaître les fossiles et surtout les coquilles fossiles ça veut dire il y a énormément de terrains qui sont pleins des coquilles fossiles qui tiennent le temps et donc la marque produit la première classification exhaustive des invertébrés marins et des fossiles et donc ça aussi aide à sa réputation posthume souvent ignorée mais il est comme taxonomiste il est pris très au sérieux dans cette taxonomie il adopte l'IME c'est toute question au delà de vos observations sur le devenir du site la marque je voulais revenir sur la généralisation des sites d'open source d'open édition pour l'ensemble de la recherche dans tous les domaines quel regard vous portez sur l'influence de cette accessibilité généralisée sur l'évolution des recherches notamment dans votre domaine personnellement j'ai bénéficié énormément de ces sites d'open source dans mon domaine à part Google Books il y a aussi une bibliothèque en ligne qui s'appelle Biodiversity Library qui est consacrée aux livres disons des sciences de la vie Internet Archive les bibliothèques allemandes de plus en plus mettent en ligne pas mal de leurs ressources libraires donc un énorme bénéfice quelques-unes de cette entreprise vont survivre ça veut dire que d'une façon ou de l'autre à travers des financements les plus variés quelques-unes vont survivre mais l'idée que nous avions dans les années 90 de ce qu'on appelait mobiliser les archives je vous fais un exemple dans mon domaine qui est l'histoire et l'histoire des sciences mais je suis historien et surtout chaque élève qui fait une thèse trouve énormément de choses comme le directeur de la bibliothèque ici il trouve énormément de choses quand quand mais ces choses sont parfois confinées à la fin de la thèse dans des appendices et il faut avoir accès à la thèse si on avait un système de site internet dans lequel les matériaux utilisés par les chercheurs sont mis à la disposition des autres même de façon brute ça veut dire moi j'ai des milliers de lettres l'idée de faire une édition des milliers de lettres je n'ai pas quatre vies donc c'est pas possible mais on peut mettre en ligne ces trouvailles ces choses qu'on a trouvées et les connaissances historiques vont augmenter considérablement ça c'est un rêve qui n'aura pas de réalisation mais pour quelles raisons vous pouvez penser dans vous-même vous auriez raison vous pensez vous êtes un homme très gentil donc vous ne diriez jamais mon langage qui est celui de mes élèves on s'en fiche vous savez s'il n'y a pas plus de sites internet d'histoire tant pis le problème c'est que surtout l'histoire des sciences qui devient de plus en plus historique permet de se poser des questions fondamentales qui ne sont pas tellement celles évidentes et que je respecte beaucoup sans société sans science éthique etc mais science et autorité sur quoi s'effondre l'autorité scientifique pas mal de l'autorité scientifique s'effondre sur les mythes de la science avec la S majuscule et on a fait passer des horreurs immenses déterminisme génétique théorie de la race théorie de la race moi je faisais un cours à Oxford vous êtes obligés chaque année de faire un cours seulement quelques heures dans les cours à tous les élèves en histoire et vous avez face à vous 200 250 élèves et moi je faisais l'autorité de la science justement cet thème ici l'autorité de la science et vous savez les professeurs sont un petit peu des gens du spectacle et donc j'attendais que les 250 élèves s'étaient assis et puis j'ai distribué un par un une photocopie d'un poster nazi de 1934 sur la stérilisation des gens qui n'étaient pas fit la stérilisation des gens faibles plutôt choquante oh attention 1934 c'était dirigé aux Allemandes la question juive n'est pas encore là c'est dirigé aux Allemandes et il y avait la belle femme Allemande avec les beaux garçons Allemandes tous blondes mais la chose intéressante de ces posters c'était les titres qui étaient wir sind nicht allein nous ne sommes pas seuls les posters étaient produits par l'unité biologique des SS et les posters étaient entourés par les drapeaux de tous les pays au monde qui avaient anticipé l'Allemagne nazie dans la stérilisation forcée à partir des Etats-Unis pour passer par la Suède etc alors je disais à mes garçons et à mes jeunes filles élèves j'ai dit écoutez qui sont les méchants ils étaient terrifiés les nazis sont des méchants moi j'ai toujours lutté contre le fascisme toute ma vie et les autres sont qui sont des autorités scientifiques donc ça c'est pas un discours contre la science attention la science c'est qu'on a la démocratie comme disait Churchill c'est la chose meilleure que nous avons avec tous les problèmes ça c'est clair mais les passés c'est pas différent du présent mais il faut connaître les passés très très bien pour connaître les présents c'est un paradoxe mais quand vous ouvrez les yeux aujourd'hui et vous allez à l'université les textes ce que vous apprenez etc c'est une attitude parfois dogmatique je dis parfois pas toujours parfois dogmatique et les gens suivent donc l'histoire comme par exemple l'histoire des sciences comme la coprésence à chaque moment donné d'une pluralité des théories des positions d'individualité des conflits personnels des conflits politiques des conflits d'école d'intérêts légitimes ou illégitimes économiques etc la science a été toujours ça elle est ça mais on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire parce que bien sûr moi aussi j'évite de le dire parce que je ne suis pas contre la science c'est l'unique chose que nous avons autrement on finit dans les bras des anti-Covid des gens qui vous proposent des cures miraculeuses contre les cancers c'est la chose la meilleure que nous avons mais il faut apprendre à voir et à assumer des responsabilités donc mobiliser les archives et 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 comprendre la densité du passé parce que quand vous allez dans les passées les choses deviennent tout à fait simples ça que j'ai trouvé extraordinaire les passées est dense comme les présentes les passées ne connaissent pas son futur comme nous ne connaissons pas notre futur mais quand vous allez dans les livres d'histoire tout est clair tout est déjà dit il faut étudier une personne une école une université un livre et tout suit ça c'est la grande mensonge de l'histoire des sciences l'idée qu'il y a qu'il y a cet automatisme et l'automatisme de l'histoire des sciences et la défense de l'automatisme de l'autorité des scientifiques aujourd'hui parce que si le passé va de soi d'une façon automatique il y a les grands scientifiques et donc le futur est là aujourd'hui c'est la même chose et non ça c'est la question moi je considère l'histoire des sciences une discipline fondamentalement monarchique l'esprit c'est monarchique c'est presque un droit de vin pas de vin mais disons un droit qui est conféré sur certains individus qui savent les choses et les autres doivent se taire non pas mal de gens n'ont rien dit quand on utilisait les textes les tests d'intelligence pour des versions raciales on a trouvé récemment que l'intelligence artificielle appliquée à leur public pose des problèmes parce que l'intelligence artificielle se base sur des données des masses de données immenses et donc aux Etats-Unis suivant l'intelligence artificielle tous les noirs sont criminels c'est évident donc vous voyez je veux dire s'il n'y a pas je ne veux pas dire que tout le monde doit être historien mais le devoir de l'historien c'est de démontrer que le passé est compliqué comme le présent et donc le présent n'est pas si simple comme on prétend qu'il soit donner tous les pouvoirs aux scientifiques et tous les problèmes seront reçus ah non vraiment non moi je suis généticien pas et je révendique mon droit de citoyen de dire que le déterminisme génétique est fasciste alors les gens disent ah ben vous n'êtes pas généticien oui mais je connais le fascisme comment ? j'ai résolvient un petit peu mais je veux que les points soient clairs j'aime les points clairs j'espère d'avoir répondu un petit peu peut-être l'ultime question merci énormément merci de votre patience et donc pour celles et ceux qui le souhaitent il y a la suite du congrès sur les trois jours à Bordeaux qui seront un peu plus avec plusieurs thématiques abordées voilà vous êtes les bienvenus merci 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 merci